bonjour et bienvenue à suivre ce journal sur free media tv élections au marché de niawera les femmes ont opposé et ont réussi oui femmes cinq hommes sont élites dans le comité de gestion du marché de niawera en commune d'ibanda ce sont les résultats des élections qui ont eu lieu ce 21 octobre 2003 dans la salle concordia de l'archevêché de boukavou sous le livre de la société civile de 128 diplômés qui sont passés à la première session vient d'être lancé au marché d'emploi ici des différentes facultés par l'université officielle de boukavou lors de la cérémonie des clôtures de l'année académique 2022-2023 et des collations des grades académiques à 70 20 octobre 2023 voilà ce qui constitue la charpente de notre journal de la semaine dont voici les détails parmi les 13 membres qui constituent les comités de gestion du marché de niawera huit femmes et cinq hommes sont sont élites lors des élections qui ont eu lieu ce samedi 21 octobre 2023 dans la salle concordia sous le livre de la société civile du sud qui vous madame antoinette tchisabafouroumé vient à la tête de ce comité comme présidente suivi d'un vice président messieurs wessence lance biafouma et 11 autres membres tels que les secrétaires les secrétaires adjoints les trésoriers les commissaires aux comptes et des conseillers elle y avait 82 voix sur cent et quinze électeurs elle remercie les vendeurs et vendaises du marché de niawera pour la confiance placée en elle et promet de travailler en faveur de tous pour sa part la bourgmestre adjointe de la commune d'ibanda madame totofura remercie la société civile qui a travaillé en collaboration et harmonie avec la commune pour que ces élections se passent dans la quiétude et demande au nouveau comité de gestion de travail dans la justice et la transparence on attend d'abord la paix dans les marchés de niawera en plus de cela on est en train de combattre les marchés pirates on espère qu'ils vont emboîter nos pas moi en tant que femme je suis émue parce que pas seulement elle est femme mais elle est capable le peu de temps que je vois je la vois dans les marchés de niawera je suis un peu rassuré qu'elle ne va pas nous décevoir c'est vrai qu'on veut les femmes au poste et tenir des grands postes mais que ce soit les femmes compétentes je suis en train de le dire toujours parce qu'il suffit pas seulement d'être femme tu dois être capable de gérer et j'espère que mamma tchisa sera capable de gérer les marchés niawera après la publication des résultats les vendeurs et vendeurs du marché de niawera ont accueilli avec joie cette dame en scandant des chansons qui mêlent aux danses en l'accompagnant de la salle concordia passant par le boulevard patrice et mérille limoumba jusqu'au marché de niawera d'aucuns estiment que si les femmes se décideraient de cette manière aux prochaines élections en république démocratique du congo il y aurait un grand nombre de femmes élites au niveau municipal provincial national et présidentielle parlons de l'élection présidentielle en république démocratique du congo parmi les 24 compétiteurs inscrits sur la liste des candidats présidents à l'élection présidentielle en rdc aucun n'a été éliminé la course à la magistrature suprême s'annonce spectaculaire tous les 24 candidats à l'élection présidentielle en rdc vient d'être retenu sur la liste provisoire des candidats rendis publiques par la commission électorale nationale indépendante c'est ni dans la soirée du jeudi 19 octobre 2023 selon la décision de la c'est ni numéro 116 bar c'est ni bar ab bar 2023 du 19 octobre 2023 portant publication de la liste provisoire des candidatures déclarées recevables et irrécevables à l'élection du président de la république qu'après débat et délibérations la sénie a arrêté et publié la liste provisoire des candidatures à l'élection du président de la république qu'aucune candidature parmi les 24 n'a été déclaré irrécevable vu la nécessité après débat et délibérations décide article premier la commission électorale nationale indépendante et publie la liste provisoire des candidatures déclaré irrécevable à l'élection du président de la république telle que reprise dans le tableau si des sous un radia bote babo sobo rabo congolais unis pour le changement de mutamba tungunga constant dynamique progressiste révolutionnaire trois katoumbi chapway moïse ensemble 4 ses sangas ipongu jack a cinq capitaux d'élie en vol 5 ans ou ligny ici l'eau kéti floriber indépendant 6 baende et tafe eliko jean claude indépendant 7 bolamba toni cassius indépendant 8 boussé falai george indépendant 9 il faut qu'on poutan punga marie josé indépendant dix casadi kanda rex indépendant 11 kikouni masoudi 7 indépendant 12 majondo moomba patrice indépendant 13 ma salou an edu andré indépendant 14 moode kereza bisi moi justin indépendant 15 moukwege moukengere deni indépendant 16 galasi kourisini agré indépendant indépendant 17 dix-sept ngoï ilunga wang-se-nga-te-o-dor indépendant 18 kema lilo bokonzi loli indépendant 19 tiani mwa diam vita noel indépendant 20 qui sait que dit chilombo félix antoine indépendant 21 fayounou madidi martin la muka fayounou 22 matata pognon mapon leadership et gouvernance pour le développement 23 djongo shamba franck mouvement lumoumbiste progressiste 24 mouzito fumouti adolphe nouvel élan article 2 aucune candidature n'a été déclarée irrécevable article 3 le membre du bureau ayant en charge l'inscription des candidats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature le président des coordinations de la société civile des trois provinces du nord kivu du sud kivu et du manié ma remercie les chefs de l'état d'avoir répondu favorablement à leurs demandes à remplacer les coordonnateurs nationales du programme des désarmements des désarmements des désengagement des réinsertions communautaires et sociales pdd rc s tomitambou et ushindi par jean bosco balokwibale le chèque et par l'autre par l'ordonnance numéro 23 bar 190 bar 2023 16 octobre 2023 dans un communiqué conjugué signé c'est 20 octobre 2023 par les bureaux de coordination de la société civile des trois provinces ils ont ils ont rappelé qu'il vient de se passer environ plus de deux ans qu'il ne cesse de rappeler à plusieurs occasions les chefs de l'état que la réussite de ce programme des pdd rc s réside dans l'acceptation de son animateur principal par toutes les parties prenantes aux dix programmes monsieur adrié zawadi président de la coordination de la société civile du sud kivu dont la motivation de c'est communiqué alors aujourd'hui deux ans après le chef de l'état a compris qu'effectivement la société civile avait raison il a nommé un nouveau coordonnateur national la personne de jean bosco balokwibale le chèque et aujourd'hui nous sommes satisfaits même si c'est un état nous sommes satisfaits et nous espérons que finalement il ya lieu d'accompagner ces programmes là parce qu'on a nommé une personne plus ou moins qui n'a pas participé à des massacres ici et là dans le goût de train donc si vous regardez très bien ces programmes ces programmes ça s'appelle programme démobilisation désarmement et intégration sociale ça signifie qu'à un certain niveau la société civile la formulation doit être doit être impliquée et élèvement social donc nous comme société civile nous allons accompagner parce que pourquoi nous allons accompagner parce que ces gens qui seront démobilisés ce sont les nôtres ce sont nos frères pour la plupart et on va les intégrer où on va les intégrer dans la société on va les intégrer dans la société et donc à ces niveaux là aussi nous allons intervenir c'est très important parce que sans la société civile sans la population un tel programme ne peut pas réussir alors nous attendons que du nouveau coordonnateur d'être une personne intégratrice qui intègre tout le monde rassembleur qui va rassembler et qui va et qui va aider ce programme à aller de l'avant aller de l'avant et ramener la paix et la sécurité dans notre à l'est de la république démocratique des communes nous avons demandé moi mes collègues du maniema et du maniema et du nord qui vous nous avons demandé à ce que les bailleurs qui avait aussi compris qu'ils n'étions pas qui avait compris le cri de la société civile qui avait bloqué les fonds nous leur avons demandé de maintenant ouvrir les mains et d'accompagner les nouveaux la nouvelle équipe à la tête du programme PDDCS. Parlons éducation à présent plus de 200 diplômés ici des différentes facultés viennent d'être relancés sur les marchés d'emploi par l'université officielle de Bukavu IOB lors des cérémonies des clôtures de l'année académique 2022-2023 et collation des grades académiques 6 samedi 21 octobre 2023 des cérémonies qui ont eu lieu dans son enceinte au quartier en cafou commune de Kadoutou. Durant les cérémonies nous faisons le point. Vétis en toge et chapeau, cette cérémonie a débuté avec enthousiasme tel qu'on pouvait lire sur les visages des lauréates et lauréats lors d'une marche avec fanfare encadrée par la brigade universitaire. Les enseignants et les comités de gestion ont accompagné ces nouveaux diplômés avant de les licencier. Ligne des lauréats Madame Marina Basiroa, qui a prononcé les mots au nom de ses camarades finalistes, a témoigné leur reconnaissance et gratitude aux corps académiques et scientifiques qui les ont aidés à atteindre leurs objectifs en dépit de plusieurs défis liés à la pandémie mondiale de COVID-19, les problèmes d'ordre mental et d'ordre financier. Nous sommes aujourd'hui fiers et honorés pour notre parcours à cette noble source où nous avons longtemps puisé tout ce qui fait objet de notre présence ici et qui nous a également formés non seulement en tant que licenciés aujourd'hui, mais a aussi forgé notre caractère et nous a ouvert de nouveaux horizons. Entre les mauvaises conditions des transports et la pression quand on n'est pas en ordre avec les frais académiques de l'avé d'un examen, nous avons su comprendre que la vie ne nous fait pas de cadeaux, mais qu'on est appelés à se battre chaque jour pour ce que nous désirons artement. Le parcours n'a pas été facile, mais nous n'avons jamais douté que l'IOP, l'université officielle de Bukavu, était le bon choix pour nous et le sera encore plus pour plusieurs après nous. Le recteur de cette université, le professeur Charles Kahindo, satisfait des résultats réalisés cette année du point de vue académique et scientifique, malgré les défis qui restent à relever. Il a rendu hommage aux membres de la communauté universitaire qui ont quitté ce monde. Cette année académique dont nous célébrons s'achève dans un sentiment à la fois jovial parce qu'en fait nous y sommes avec des résultats palpables, mais aussi un peu accablants. Quand il vient à l'esprit les défis qui restent à relever, ainsi que les moments durs qu'on a connus, en particulier la perte des membres de la communauté que l'Eternel a rappelé auprès de lui. Une douleur portée dans une espérance nous fait sublimer la peine que nous éprouvons. Aussi ordinaire que cela apparaît, des actes posés au quotidien visent à meubler une noble préoccupation de tailler une réputation méritée à l'IOB. Au milieu des universités qui se bousculent en vue d'un nouvel éclat, l'ambition de l'IOB, que l'IOB mourit, de se placer au-dessus de la concurrence, justifie sa grandeur dès ses tout débuts. Fondant cette conviction, il devient donc légitime de faire de nos rêves un programme d'action sur le cours, le moyen et le long terme, affectant tous les secteurs de la vie au niveau de l'institution, ainsi que toutes les catégories des membres de notre communauté. Notons que la communauté universitaire et son comité de gestion, après avoir ajusté l'IOB sur les rails, décident de lui affecter une renommée au-delà de l'attendu. Il s'agit d'aménager un cadre de fonctionnement optimal qui signe l'avènement d'une grande université à l'est de la RDC, imposant ses rayons jusqu'aux extrémités de la sous-région. La formation universitaire est le débouché professionnel des jeunes en RDC. Comment choisir son orientation ? C'est la thématique au cœur d'une séance d'échange dans le cadre du carréfour de jeunes pour la paix organisé par la plateforme et l'IOB Forpis d'IRSI, c'est samedi 14 octobre 2023, dans la ville de Bokavu, Provence du site Kivu. Reportage avec Divin Thierry Mwani Pour en débattre, un panel a été organisé avec trois panélistes dont le professeur Mugicho Katengoura Christian, promoteur de l'Université libre des Grands Lacs, Nesipatien Kalembu, directeur général de Congo Agriculture Technologies, une entreprise sociale, et de Mme Joëla Sambo, présidente du Conseil provincial de la jeunesse du site Kivu. L'objectif était de faire un état délié dans la formation supérieure universitaire à RDC, de s'imprégner des difficultés que les jeunes porteurs de diplômes universitaires éprouvent dans l'obtention d'emplois qualifiés, et enfin explorer les opportunités d'insertion professionnelle et d'autonomisation économique des jeunes universitaires et ceux n'ayant pas accès à l'université. Les panélistes ont rappelé aux participants, essentiellement des jeunes finalistes et des secondaires, des étudiants et jeunes entrepreneurs, que faire l'université ne doit pas être vie comme l'unique moyen de gagner sa vie. Nombreux s'orientent mal par suivis, mais influencent des tiers ces personnes sans tenir compte de leurs propres visions, des objectifs, la passion et de leurs capacités intellectuelles et financières. Le professeur Mugicho Katengoura Christian donne quelques conseils pour bien s'orienter à l'université. Les choses à faire, c'est de définir les intérêts et les compétences individuelles, vous. Deuxième conseil, tout simplement, c'est de consulter les programmes universitaires. Il ne faut pas seulement aller prendre l'inscription, non. Il faut consulter les programmes universitaires. Chez nous, il y a beaucoup de filières, beaucoup. Et plus il y a beaucoup de filières, plus on finit et on ne fait absolument rien. La troisième condition, c'est de parler aux professionnels. Il faut tenir compte des tendances du marché de l'emploi. Et si j'ai fini en santé publique, est-ce que j'aurai de l'emploi ? Il faut analyser les opportunités d'emploi. Or, il y a des opportunités qui ne durent pas longtemps. Et donc, il faut aller où vous pouvez apprendre vite, vite là et puis sauter sur l'opportunité. C'est de tenir compte des contraintes personnelles. Est-ce qu'il y a concordance, pauvreté et études supérieures ? Il n'y en a pas, ça ne concorde pas. Il faut penser plutôt à la mobilité. Je vais à l'université, mais quelle université ? Comment on y arrive ? À l'issue de cette séance, il a été constaté la nécessité de mettre en place un programme d'encadrement et d'orientation de jeunes pour leur permettre de prendre des décisions éclairées dans les choix de leur orientation académique et par voie de conséquence, l'orientation professionnelle. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Rendez-vous la semaine prochaine.